Alors, je m'appelle Norbert Pichet et puis je suis le directeur national du service jésuite des réfugiés, basé ici à Montréal. Alors, le service jésuite des réfugiés est un organisme international. On a différents projets pour aider les réfugiés. Ici au Canada, on a un programme de parrainage et en plus de ce parrainage-là, on fait du plaidoyer et on conscientise les gens sur la question des réfugiés. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous allons faire un exercice de simulation qui s'appelle un voyage en exil. Et c'est un exercice de simulation qui a comme but de montrer aux participants qu'est-ce que c'est être un réfugié. Alors, on sait très bien que dans le monde occidental aujourd'hui, l'opinion n'est pas très favorable envers les réfugiés. Donc, on voudrait que les gens, en obtenant une plus grande compréhension de la question des réfugiés, puissent être plus en solidarité avec eux. Alors, ce qu'on va faire avec les participants, c'est qu'on va les diviser en trois petits groupes. Et chaque petit groupe représente une région particulière du monde où il y a des réfugiés. Ces trois régions sont l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique centrale et les Carrières. Une fois qu'ils seront en petits groupes, chacun des participants recevra une identité particulière d'un réfugié. En ayant cette identité-là, il va devoir prendre des décisions. Alors, si, par exemple, la personne est une mère monoparentale, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'il est mieux pour elle d'aller sur un voyage périlleux pour essayer de se rendre en Amérique du Nord ou en Europe? Ou serait-il mieux pour elle d'aller dans une autre ville dans un pays voisin? Dans l'exercice, la première décision à prendre, ils doivent décider entre eux, pas individuellement, mais entre eux, quels sont les items qu'ils devraient prendre avec eux. Puis, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Alors, les gens se rendent compte que partir précipitamment comme ça, on n'a pas beaucoup de temps et puis, on ne peut pas choisir. Chaque décision qu'ils entreprennent, il y a des conséquences à ces décisions-là. Alors, lorsque, par exemple, quelqu'un qui vient de l'Amérique centrale doit décider, bon, est-ce que j'arrête mon cheminement au Mexique puis je demande l'asile là ou je continue jusqu'aux États-Unis. Si, par exemple, la personne décide de se présenter et de demander l'asile au Mexique, bien, à ce moment-là, il se rend compte qu'il doit être détenu pendant une certaine période, pendant plusieurs mois. Quelqu'un qui arrive aux États-Unis, s'il décide de traverser de façon irrégulière, à ce moment-là, il risque, premièrement, de mourir, par exemple, dans le désert, d'Arizona. Et puis, s'il réussit à traverser le désert, les autorités américaines pourraient l'arrêter. Alors, mon souhait, c'est que les gens qui participent puissent être de plus en plus conscients de la vie d'un réfugié et puis être plus en solidarité avec eux. Une fois qu'ils ont cette solidarité, bien, à ce moment-là, ils peuvent passer à l'action. Alors, à travers de ça, on peut transformer un peu la société.